Sous-titrage Société Radio-Canada Alors après la deuxième cure, non mais là, 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 ils avaient vraiment trouvé, non, ils avaient trouvé, c'était la faute de mon travail. Forcément, mon travail, ça j'étais pas un exemple, là, mon travail, ils me retrouvaient complètement saoul, la tête dans les toilettes, alors, mais mon travail, je le perds, et puis je continue à boire. Ah ben, ça pouvait plus être la faute de mon travail. Je suis au milieu d'eux, j'écoute leur histoire, je suis plus du tout dégoûté, je suis bien, je me dis que peut-être ici, je pourrais raconter mon histoire, mais il y a Laurent qui prend la parole. Il faut quand même avoir un peu de jugeote pour toujours trouver des nouvelles cachettes pour les bouteilles d'alcool. Vous voulez savoir ma meilleure planque ? La flasque de whisky dans la cuvette des toilettes. Eh ben, ça garde l'alcool au frais. Le temps passe, j'ai envie de parler, de lever le bras, mais j'ai les mains moites et le cœur qui palpite, juste après elle, rose. Et mon père nous avait donné une clé pour mes sœurs et moi, de la chambre tout en haut de la maison, pour aller s'enfermer quand maman devenait trop violente. Elle hurlait devant la porte pour qu'on lui ouvre. Le temps passe, j'ai envie de parler, mais j'ai le cœur qui palpite, les mains moites, la gorge nouée, je me retrouve exactement comme quand j'étais ado. Impossible de parler, impossible d'affronter le regard des autres. Et en famille, c'était pareil. Le samedi soir ou le dimanche midi pendant les repas, on disait rien. On faisait semblant, on faisait comme ci. Sous-titrage Société Radio-Canada